Ohé, ohé... Et c'est parti ! C'est super beau. Grand soleil. Salut à tous et à mon heure, bienvenue dans ce nouvel épisode de Irlande entre amis. Oui, j'ai réussi à le dire, ça y est. Ça y est, j'ai pris le truc. Il y a un grand ciel bleu et il n'y a pas de vent pour l'instant. Donc c'est une belle journée qui s'annonce. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Nous allons voir un match de foot gaelic. Le foot gaelic qui est le sport national de l'Irlande. Enfin, avec le hurling. Mais le foot gaelic, voilà, c'est super connu ici. En gros, c'est un mélange entre le foot et le rugby. On a vu dans le dernier vlog un match amateur dans le parc derrière là-bas. Et c'est assez bizarre. Franchement, je pense que ça va être difficile de comprendre les règles. Mais c'est une expérience à faire quand tu viens ici en Irlande. Parce que tout le monde connaît le foot gaelic ici. Genre, c'est pratiqué un peu partout. C'est quoi le nom du stade ? Cork Park. Cork Park. Cork Park. Qui est un stade de... Cork Park aussi. Qui est un stade de 80 000 places. Donc c'est vraiment super grand. Je crois que c'est un des plus grands stades du pays. Même ça doit être le plus grand, je pense. Et c'est un match de ligue qui opposera Dublin à, je ne sais plus du tout, l'équipe adverse. Mais ce n'est pas grave. On verra ça plus tard. On a payé à la place 12 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Donc là, on part prendre le bus. Et on se retrouve à Dublin, dans le centre. On vient d'arriver au centre-ville. On a pris un petit subway. Le subway propose un menu sandwich. Bon, le petit sandwich à 15 cm. Plus une boisson pour 3 euros. Donc ça vaut le coup franchement. Je crois au terme. Au calme. Là, on a à peu près 20-30 minutes de marche pour rejoindre le stade. Le match est dans une heure. Donc on est dans les temps. C'est parti. Nous venons de rentrer à l'intérieur de l'enceinte du stade. Bon là, on est juste à côté. Mais on ne le voit pas en fait pour l'instant. Vous allez voir, on va avancer par là-bas. Ça a l'air très grand. Depuis l'extérieur, c'est super imposant. C'est incroyable qu'il y ait un stade aussi grand pour un sport qui est connu que ici en fait. Attention, l'arrivée dans la tribune. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant je crois. Je pense que c'est le match de ta carte d'arrivée. Ouais, je ne sais pas. Voilà la bête. C'est super grand. Les équipes de sport gaélique, au sein de la même équipe, tu as une équipe de hurling et une équipe de foot gaélique, il me semble. Donc là, on a vu sur le ticket qu'il y avait deux matchs. Un match à 13h et un match à 15h. Et je pense que le match de 13h est un match de hurling et le match de 15h, un match de foot gaélique. Je pense. On a deux pour le prix d'un. On a deux matchs pour 12 euros. C'est pas mal du tout. Bon, en gros, apparemment entre le hurling et le foot, les règles sont à peu près les mêmes. Sauf qu'au hurling, il joue avec une raquette et une petite balle. Et au foot, avec un ballon de foot quoi. Enfin, un ballon rond. Et regardez quand je vous dis que c'est un mélange entre le foot et le rugby pour le podia-elique. Voilà l'endroit où il faut marquer les points. En gros, c'est une cage de foot avec deux potos de rugby. Et si tu mets une transformation, c'est un point. Et si tu mets un but, c'est trois points. Et bon, pour l'instant, le stade est plutôt vide. Mais peut-être que pour le match de foot gaélique, il y aura plus de monde. Je ne sais pas du tout. On va voir ça, mais pour l'instant, c'est loin d'être plein. Le match vient de commencer il y a à peu près deux minutes. Dublin joue en bleu clair. On a regardé les règles sur internet et en fait, c'est pas si compliqué à comprendre apparemment. Pour l'instant, on arrive à peu près à suivre. Et c'est assez violent, c'est assez marrant. Je vais vous montrer un peu tout ça. Et un match dure 70 minutes. C'est une pénalité, c'est quoi ? Je ne sais pas. On dirait. Ah ouais. Putain. C'est chaud. Ah Dublin, il... C'est trop chaud. C'est trop chaud, ouais. Une mêlée, mec. Oh grave, c'est assez marrant. En fait, c'est... C'est plus violent que je pensais. Franchement, c'est abusé. Il y en a, ils prennent des coups de raquettes là. Ah ouais. C'est la mi-temps du match. Dublin est mené au score. C'est une belle découverte. Un nouveau sport très intéressant. Il y a déjà un carton rouge. Ouais, il y a déjà un carton rouge. Je ne pense pas que c'est aussi violent en fait. Aussi, il y a une petite remarque que je voulais faire, c'est que, dans les tribunes, les supporters des deux équipes sont mélangés. Ça cause aucun souci. Et c'est reparti. C'est reparti. Un moment. Oh, ça va. Il y a un peu de trucs. C'est très positif. Il y a un peu de trucs. Oh! Oh. et le quidditch ça va être la fin du match Dublin a perdu 30 à 19 donc en gros ils vont perdre quoi franchement c'est à faire t'en as pour ton argent parce que quand même pour 12 euros tu peux voir deux sports différents là il va y avoir le foot guy league et en fait plus on se rapproche du match de foot guy league plus il y a de monde qui arrive dans le stade ce qui veut dire que le foot guy league est quand même plus populaire que le hurling là on va prendre des frites et dans 30 minutes il y a le match de foot guy league qui va commencer voilà les 12 frites de l'entrematch c'est fini Dublin a perdu et il y a beaucoup plus de monde après des joueurs de Dublin le stade est grave rempli par rapport au hurling c'est abusé c'est vraiment plus populaire le foot guy league apparemment regardez la tribune des supporters là bas ici là c'est complètement plein bon le stade est pas plein forcément parce que voilà il est super grand mais il y a une bonne partie qui s'est rempli quand même notre tribune notamment est pas mal remplie découvert d'un tout nouveau sport encore une fois on va voir ce que ça donne en gros c'est même pas un mix entre foot et rugby ça ressemble au volet un peu aussi je pense et au hand en fait c'est un mix de tous les sports à balles c'est la mi-temps je crois que Dublin mène c'est beaucoup moins violent que le hurling je trouve mais c'est pas mal c'est intéressant regardez deuxième mi-temps dernière ligne droite de cette journée de découverte sportive incroyable il y a 17-17 égalité il reste une minute pile dans le temps traditionnel la dernière seconde voilà le match est fini les gens commencent à sortir et tout il est 16h30 donc en tout ça a duré 2h30 pour les deux matchs franchement c'est vraiment une expérience à faire on a plus ton argent parce que quand même 12€ de match ça vaut vraiment le coup le foot gaélique il y a quand même moins de enfin c'est un peu moins violent mais il y a plus d'ambiance parce que c'est plus populaire apparemment donc ouais les deux sont intéressants à voir intéressant à découvrir ouais c'était une belle découverte du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner vers le centre-ville pour prendre le bus et rentrer chez nous tout simplement donc dernier point de vue sur le stade et on est parti le retour dans notre chambre après cette journée incroyable riche en découverte découverte on part sur un repas Lidl encore une fois la marque des champions avec des pâtes des petits trucs fromage pané et du jambon fumé un repas économique encore une fois et voilà le travail mon pote bon appétit c'était un repas fort goûtu et fort pas cher surtout c'est vrai que c'est ce qu'on cherche en ce moment c'est donc la fin de cette vidéo parce que du coup on va pas faire grand chose de la soirée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sachant que demain je ne vais pas faire de vlog donc à après demain au revoir je ne vais pas faire de vlog merci je ne vais pas faire de vlog tu sais qu'il est mais ça la vie je ne vais pas faire du temps au revoir tu sais que le temps à l'endry